Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un méga big haul action. Alors, je suis passée à action et j'ai trouvé plein de choses, de l'automne, du créatif, du Noël, bref, plein, 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 plein de choses. Alors, je ne sais même pas par quoi commencer, tellement il y a d'articles. On va commencer par la thématique de saison, l'automne. Donc, j'ai trouvé des petites suspensions. Alors, ce sont des boîtes en bois avec 12 petites suspensions. Donc, il y en a 4 différentes et il y en a 3 à chaque fois, pareil. Donc là, j'ai pris, je n'ai pas tout pris, mais j'en ai pris un certain nombre. Donc, j'ai pris les petits écureuils, donc il y avait le roux et le jaune, et des feuilles, donc il y avait la rouge et la verte. Ça coûte moins de 2 euros, je crois que c'est 1,77 euros. Je les ai trouvés vraiment mignons. Alors, je ne vais pas forcément m'en servir comme suspension. Vous voyez, là, il y a une petite ficelle pour suspendre dans la maison, etc. Moi, je vais plutôt enlever la ficelle et puis m'en servir sur des cartes, de la carterie, de l'album, en fait, plus en scrap. Donc, dans la même série, il y avait aussi ceci. Donc là, c'est pareil, c'est le même principe. Vous avez donc 4 formes de feuilles différentes, 2 vertes, 1 orange, 1 rouge, et à chaque fois, vous en avez 3 de chaque. Donc là, pareil, je vais m'en servir plutôt pour faire de la déco d'automne et des cartes, des albums plutôt automneaux. Voilà, et le troisième que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc là, on a des citrouilles et on a des feuilles. Donc là, les citrouilles, c'est les mêmes, donc il y en a 6. Elles ont un petit ruban orange et ensuite, les deux autres sont des feuilles rouges et des feuilles vertes. Donc là, on a un petit assortiment. Et le dernier sur l'automne que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc il y a M. Renard, Mme Hérisson, pardon, je vais y arriver. Et des petits champignons, donc le champignon rouge à points blancs et un champignon orange à points blancs. Donc voilà pour la déco, on va dire, d'automne. Donc comme je vous dis, moi, ça va plutôt me servir pour de la carterie. Donc voilà. Ensuite, toujours dans les trucs en bois, sur le même principe, j'en ai pris de Noël. Alors ceux-ci sont à 1,99€ de mémoire. Il y avait d'autres modèles, j'ai pris que ces deux-là. Les autres, c'était des petites maisons type calendrier de l'Avent. Donc moi, j'ai pris les petites fées, les petites... Oui, les petites fées, on va dire. Et les petits anges, en fait, il y a des petites... Des petites... Des petites ailes. C'est pareil, il y en a 12, il y en a 3 de chaque. Et pareil, il y a une petite ficelle pour les attacher. Et j'ai pris la version flocon. Donc les flocons, il y en a deux qui sont en bois naturel, ici. Et il y en a deux qui sont en bois avec des petits flocons qui sont peints dessus. Voilà. Donc ceux-là de Noël, il me semble qu'ils sont vraiment plus chers. Ils doivent être à 1,99€, alors que ceux de l'automne, de mémoire, ça doit être à 1,77€. Voilà. Donc je continue avec Noël. J'ai acheté des petits bubble stickers. Ce qu'ils appellent des bubble stickers. En fait, c'est un assortiment de 12, soit des sapins, soit des boules. Dedans, donc c'est, ça fait une petite, un petit shaker en fait. Dedans, vous avez des thématiques de Noël. Vous avez un petit bonhomme de neige. On a un père Noël avec un renne. On a un sapin. Là, on a un renne avec des cadeaux. Un lutin. Un petit bonhomme de neige. Là, on a un renne. On a un père Noël. De nouveau, un petit bonhomme de neige. Un petit pingouin. Un autre bonhomme de neige. Et un autre lutin. Donc les 12 sont différents. Et vous avez dedans, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez des petites paillettes. Alors il y a des petites étoiles en rouge et des petits ronds bleus. Voilà. Et les paillettes sont un peu métalliques. C'est-à-dire que suivant comment vous l'orienter, vous n'avez pas les mêmes visus. Et donc là, j'ai pris la version avec les boules. Donc là, on a un sapin. On a une couronne. On a un renne. On a un petit bonhomme en pain d'épices. On a un traîneau. On a un petit bonhomme de neige. On a une cloche. On a un petit nounours. On a une petite bougie. On a une tasse de chocolat. Une étoile. Et un père Noël. Et là, c'est pareil. Mais vous avez des petites étoiles métalliques bleu ciel et des petits ronds bleu foncé. Voilà. Et ça fait du bruit quand on secoue. Alors, toujours sur le thème Noël. J'ai pris des tampons. Donc ça, c'est des tampons un peu plus pour les enfants. Mais qui sont quand même sympas. Donc là, c'est la marque Avec. Il y en a 12. Alors, ce sont des tampons qui sont déjà pré-ancrés. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez des jaunes. Vous avez des oranges. Et du coup, les... Donc là, vous avez 3 jaunes. Vous avez 3 oranges. Vous avez 3 rouges. Et 3 verts. Et ça veut dire qu'en fait, le tampon est de la couleur. Et tamponne de la couleur. Vous voyez, du truc. L'avantage, c'est que ça ne tâche pas les doigts. C'est facile à prendre en main pour les enfants. Et puis, ça peut aussi servir pour les adultes. Donc là, on a hérisson. On a renard. On a reine et reine. On a bonhomme de neige. On a pingouin. On a... On a une chaussette. On a Merry Christmas. Let it now. On a le petit bonhomme de... Le petit père Noël dans la cheminée. On a le pain d'épices. Et on a un ours. Donc ça, c'est l'assortiment en rouge. Vous voyez, l'emballage est rouge. A ne pas confondre avec le Bordeaux. Vous voyez, il y a rouge et Bordeaux. Donc là, en fait, vous avez des petits oursons. Donc là, il y a 3 oursons dans les tons Bordeaux. On a 2 bonhommes de neige en vert avec un autre petit ourson. On a 2 bonhommes de neige en rouge avec un petit ourson. Et on a des pingouins, des bonhommes de neige et un petit ourson en vert foncé. Voilà. Donc c'est des petits personnages rigolos pour agrémenter des cartes. Ça peut être sympa. Et ensuite, on en a 2 dans les tons verts. Donc là, celui-ci, on va dire vert clair. Donc on a un petit ours bleu. On a un petit lutin bleu. On a un petit cadeau bleu. On a un renard jaune avec un bonhomme de pain d'épices. Enfin, une bonne femme de pain d'épices et une maison de pain d'épices jaune. On a un monsieur pain d'épices avec le petit ourson et le petit hérisson qui est dans la guirlande de Noël. Et en vert, donc ça c'était en rouge. Et en vert, on a un renne qui fait de la luge. Un renne avec une couronne. Et un bonhomme de neige qui a un petit oiseau sur la tête. Et donc ça, c'était les verts clairs. À ne pas confondre avec les verts foncés, vous voyez. Donc là, c'est le dernier. Donc là, on a des motifs un peu plus, on va dire, grossiers. On a une boule de neige, une couronne et un bonhomme, enfin, un bonnet de Père Noël en rose. On a un bonnet de lutin, des moufles et un bas de Père Noël en rouge. Le Père Noël, il se tient comme ça en fait, avec la cheminée. J'ai dit rouge, c'est orange, pardon. Une chaussette, du chocolat chaud et des flocons en vert. Et du houf, un sapin et une boule en bleu. Voilà, ça, ça coûte 1,49€ la boîte. Donc c'est un rayon créa de Noël. Ensuite, on continue avec Noël. J'ai acheté un bloc. Alors, il y en avait plusieurs, j'en ai pris qu'un. Donc ce sont des Luxe Paper Blocks. Il y a un petit peu de tout dedans. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Il y a une page. Alors par contre, j'ai trouvé ça un peu limite. Là, ils enlèvent des trucs. C'était juste pour, vous voyez là, qu'on puisse bien voir. Donc c'est cool. Par contre, ça veut dire que là, on aurait pu avoir des petits autocollants qu'on n'a pas. Donc là, en fait, je vous montre. Donc là, on a des petits dessins qui sont déjà pré-découpés. Donc on a Merry Christmas. On a une rose de Noël. On a plein de petits trucs de pommes de pain, d'étoiles, etc. Il y a du hou. Il y a un Père Noël. Il y a une lettre. Il y a un Merry Christmas. Il y a un petit renard. Il y a un petit village de Noël. Là, il y a un petit écureuil. Il y a des petites maisons pour faire un calendrier de l'Avent ou un petit village. Là, on a une petite boule à neige avec une petite biche. Et puis là, une petite étoile. Donc ça, c'est des trucs déjà pré-découpés. Ensuite, on a une page de Vellum. Donc avec des petites inscriptions. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas, etc. Donc il y en a en version noire. Et sur le bas de la page, c'est en version métallique, rose gold. Donc là, Weave Love, Winter Magic, etc. Donc là, c'est pareil. Il y a deux trous. Je trouve que ça fait un peu de la perte, mais bon. Ensuite, on a du papier métallique entre le doré et le rose gold. En fait, c'est un peu entre les deux. Ensuite, on a des petits chevaux à bascule. Donc là, le papier est très épais. C'est du papier qui est vraiment cartonné. Je ne sais plus combien il fait. C'est du 170. Non, pardon. Du 240. Il y a du 170 et du 240. Là, on a des petites roses de Noël. On a le petit village. C'est assorti à ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, on a des princesses. Là, on a une magnifique page avec des petites étoiles. Là, on a une page avec des fleurs, des branches. Là, on a une page beige avec des petites étoiles blanches. Là, on a du gui. Et puis là, de nouveau, on a des petits trucs à découper. Donc là, on a un petit train. On a une biche. On a une petite maison. On a une chouette. On a des branches de sapin, des sapins avec des boules, une couronne. On a une jolie biche sur un petit peu de neige. On a une autre chouette qui est un peu plus grosse. On a une porte. On a des petits sapins. White Christmas. On a une petite couronne et un petit bonnet. On a une autre page avec un bonhomme de neige. On a une autre couronne. On a des petites étiquettes tout from pour marquer les cadeaux. On a un renne. On a un petit renard. On a des petits bonhommes de neige. On a un écureuil. On a une boule à remplir. Une boule à neige à remplir avec des petites maisons. On a, on va dire plutôt pâtisserie. Là, on a plein de petits gâteaux et de chocolat. On a des bûches de Noël. On a des boîtes de chocolat. Voilà. Je vous laisse découvrir. Là, on a la petite maison de marché de Noël. On en a une quatrième page avec une petite étiquette qui est super chouette avec le petit truc de Noël là de Poincessia. Là, on a un Merry Christmas. On a une petite étiquette Noël, une petite biche. On en a de nouveau une autre avec, là, une jolie étiquette qui est très jolie et qui est assez grande. On a un petit peu cocooning avec un petit fauteuil, un petit meuble, un petit tapis, une petite échelle. Là, on a de nouveau une belle étiquette qui est assortie avec le petit cheval. On a une cheminée avec, on peut mettre des chaussettes sur la cheminée. On a encore un écureuil, on a un casse-noisette. On a une porte décorée. Là, on a encore une petite étiquette cadeau. Et puis là, de nouveau, on a encore une feuille en vélum avec Merry Christmas, etc. Donc, on a du noir et on a à la fin, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on a du foil un peu rose gold. Donc, pour résumer, vous avez huit feuilles de die-cut. Vous avez deux papiers vélum. On a huit feuilles de papier basique. On a une feuille métallique. Et voilà. Donc, voilà pour les achats de Noël. Et s'il y a encore des achats de Noël, j'ai trouvé des petits blocs. Alors là, ce sont des blocs, celui que je viens de vous présenter, il est au format A4. Celui-ci, il est au format A5. C'est un petit bloc avec des feuilles unies, glitter et foil. Donc, il y en a trois sortes. Il y a le or, celui que j'ai entre les mains. Il y a 24 pages en tout. Donc là, en fait, vous avez du glitter. Alors, c'est bien, ça ne reste pas sur les doigts. Donc là, il y a trois, quatre, cinq, six feuilles identiques. Donc, six feuilles comme ça. Ensuite, on a du foil doré. Donc là, il y en a trois. Ensuite, on en a un qui fait un peu plus gold, mais rose gold. Donc là, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc ça, c'est la paillette. On a le foil assorti. Alors celui-là, il est un peu plus mat. Il fait un peu plus satiné. Et puis là, on a un autre doré, mais vous voyez, ce n'est pas le même. Il est un peu plus clair. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. Donc là, sur le bloc, vous en avez six fois trois. Donc, 18 paillettes et trois métalliques. Six métalliques, pardon. Donc là, j'ai pris, alors ça coûte 1,59 €. Donc, j'ai pris l'argent. J'ai pris le doré. Donc, le doré, c'est pareil. Vous voyez, enfin, j'ai dit doré, pardon. C'est argenté. Donc, l'argenté, vous voyez, ça fait un peu marron. Donc là, il y en a six. Ensuite, vous en avez un qui est mat. Là, en fait, alors, je ne sais pas si vous voyez, il est à paillettes, mais blanc. Ça brille un peu, c'est à paillettes, mais blanc. Donc là, il y en a six. Là, il y a un holographique. J'adore. Ça brille. Et puis là, du coup, c'est un peu noir. Marron foncé noir. Voilà. Et le rouge. Donc là, pareil, paillettes, bien rouge. Ensuite, là, on a un doré. Paillettes, mais rouges un peu plus clairs. Là, on a un beau métallique rouge. Et là, on a un pailleté bien rouge vif. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes. Voilà. Donc ça, ça coûte 1,59 €. Voilà, pour Action Noël. Et dernière chose, j'ai acheté aussi de la peinture diamant. Donc la peinture diamant, elle est à 3,99 €. Elle est en promo jusqu'à mardi soir. Donc quand vous allez avoir la vidéo, forcément, je suis désolée, c'est en promo jusqu'à ce soir. Donc du coup, la vidéo, ça sera fini. Après, je crois qu'il n'y a qu'un euro d'écart avec le prix de base. Donc je l'ai payé 3,99 €. Donc là, on a une scène marine, on va dire, avec un petit dauphin et puis des petits poissons. Il y a 3,6, 24, 30, 32. Il y a 33 sortes de diamants. Donc il y a 33 couleurs différentes. Il y a 30 000 diamants. Ça fait 60 par 40. Ils étaient sur Internet depuis très, très longtemps. Ils avaient été à un moment donné en promo. Mais ce n'était pas ceux-là qui avaient en magasin. J'avais un petit peu râlé. Et là, finalement, ils viennent de les remettre en promo. Et ils étaient bien en magasin. Donc ça coûte 3,99 €. Je crois qu'en temps normal, c'est 4,99 €. J'ai pris un petit renard roux qui est vraiment trop, trop chou. Donc là, il y a un petit peu moins de couleurs. Il n'y en a que 24. Voilà. Et le dernier que j'ai pris, que je trouve vraiment trop chou aussi, c'est mon petit rouge gorge. Donc lui, il est en hauteur. Et là, vous en avez 23 différents. Donc les 3 font bien 40 par 60 ou 60 par 40. Et il y a bien 30 000 diamants à chaque fois. Donc voilà. Il y avait un autre modèle. C'était un pont, je crois, en Angleterre. Je ne sais plus ce que c'était. Enfin bref, c'était un espèce de pont. Je ne l'ai pas pris. Et après, il y en avait un autre, un peu avec des espèces de motifs un peu marocains. Je ne l'ai pas pris non plus. Parce qu'il ne suffit pas de les acheter. Il faut aussi les faire et puis après les stocker. Donc voilà. Donc j'ai pris que ça. Mais c'est déjà pas mal. Donc voilà pour mon super méga haul action. Donc je ne sais pas combien j'ai de produits. Mais là, je n'ai pas chaud. Mais 3, 6, 10, 13, 16, 19 articles différents. Sachant que là, je vous en présente un de chaque. Mais il y a des produits que j'ai pris en double. Notamment les petits blocs or, argent et rouge. Donc voilà pour ce haul action. Qu'en avez-vous pensé ? Avez-vous trouvé les produits ? Avez-vous finalement trouvé les dailles de Noël ? Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis de manière plus générale, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures nouveautés et des futures vidéos que je vais pouvoir poster. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.